... Une semaine après leur double succès face à Buxy au centre-fréneau, les Orangers avaient rendez-vous du côté de Cusset dans un stade Jean Moulin qui se rappelait au bon souvenir des supporters Léo Garcien. Un signe du destin attendu comme un bon présage pour la première de l'ESL, encore vierge de succès loin de ses terres, quand la réserve espérait quant à elle poursuivre sa série de victoires. L'extérieur, équipe qui est en bas de tableau durant ses quatre matchs, donc on y va avec un peu d'espoir depuis l'envie. On arrive assez serein car on se positionne quasiment au tableau, et on veut prendre la troisième place. Donc gros début, gros début du match. On marque assez rapidement, on prend les devants, malgré quelques erreurs, quelques en avant de la part de certains joueurs. Le match se déroule bien. Mais faute d'avoir su tuer le match lorsqu'ils avaient les moyens, Léo Garcien vint recoller au score leurs adversaires à un quart d'heure de la fin. Le frayeur toutefois sans conséquence lorsque le capitaine Fabien Le Petre libéra les siens en plongeant dans l'envie. Troisième victoire consécutive pour la bande du clouage à quai, avant d'une venue de Ruyon, actuelle seconde au classement pour ce qui se profite comme la fille de la sixième journée. Dans le sillage de son équipe réserve, mousculée mais conquérante, la première de l'ESL espérait bien profiter de ce voyage au gagnant pour enfin débloquer son compteur de victoire à l'extérieur. Impatience, c'est sans fin de guêne, c'est que les instants de la part. On avait vraiment envie de confirmer la victoire à la maison contre Buxy. L'important c'était de faire un bon match et de rester sur la vente sur les week-ends passés. Alors on attaque bien le match avec une pénalité et un essai. Je pense que... On a un peu brillé dans nos têtes. On s'est dit que ça allait être plus facile que prévu. Finalement, l'équipe en face s'est bien remis dans le gros chemin. On se jouait beaucoup devant et on se jouait devant. On a pris des essais sur môle. On était très peu présents en défense. Autant par rapport à... On s'était dans tous les reflèches. Surtout en ce moment à l'extérieur. La mi-temps s'est bien fait remonter les bretelles. On est revenu mettre de meilleures intentions. On a réussi à revenir au score même à passer le genre. Et puis, voilà, sur un fait de mal, On perd le match, pour une fois, c'est frustrant. Il va falloir qu'on se remette la tête à un endroit pour essayer de faire un bon match week-end. On va surtout essayer d'avoir envie, envie d'avancer, envie de gagner surtout, parce que ça va être important de raccrocher le wagon de tête de la poule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada